Salut à tous, c'est Woodchuck et j'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va impeccable, comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour quoi ? Je voulais vous présenter une liste de BigDH, on est parti directement sur la liste en question. J'ai pris des cartes qui étaient entre guillemets gratuites et d'autres qui étaient épiques, donc c'est un peu payant certes, mais on n'a pas de carte légendaire payante, mis à part le côté vente d'art, mais il est gratos, donc c'est une bonne nouvelle. Pour le coup on joue ce côté cachet de rétribution, voilà au début de votre prochain tour, c'est un vocadémon aléatoire de votre main, c'est intéressant pour un T5, manipulateur sans visage, alors qu'est-ce que ça fout là ? C'est un T5 aussi, on choisit un serviteur et ça en devient la copie conforme, admettons si tu ramènes le commandant T5 sur le board, prochain tour s'il n'est pas géré, tu fais manipulateur et là ça te ramène du board, un talent, si un molos du vide en double aussi, le tourmenteur qui est ultra puissant, on dirait que c'est une grosse brique un peu posée comme ça, mais c'est énorme parce que les adversaires qui jouent des spells, généralement il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, ça faut le savoir, il y a beaucoup de decks qui jouent des spells, et le côté tourmenteur où tu as des spells qui te coûtent plus 2, c'est vraiment très très dur pour l'adversaire de revenir, sachant s'il y en a 2 sur le board, c'est assez puissant. On a aussi le côté inquisiteur idédari qui est toujours aussi fort, on a des cartes comme manœuvre de contournement qui permet une gestion quand même, on a vraiment beaucoup de heal aussi en basse curve, c'est ça qui est intéressant, cacher l'empressement aussi qui est là, beaucoup de gestion, beaucoup de pioche aussi, c'est intéressant, le vant d'art pour réduire le coût des serviteurs, voilà. En soi, est-ce que c'est une bonne liste, cette liste là, comme ça, à vue de nez ? Je dirais que oui, en plus on a une, enfin je veux dire, il y a moyen de gagner, il y a moyen de gagner si tu développes rapidement ce côté vant d'art et que tu as le cachet de rétribution derrière, je peux te dire, ça enchaîne rapidement, tu peux avoir un board qui est vraiment très puissant, sachant que si tu tombes sur un druid bête, admettons, où il te fait des folies un peu T5, si tu viens à topper l'ancien mollus du vide, c'est ultra puissant, ça peut être gamebreaker. Donc voilà, on va partir directement sur du gameplay, voir si la liste est plaisante et si elle fonctionne, on est parti directement. Et on tombe contre un druid, on peut noter, on est vraiment en toute fin de mois, donc là j'ai presque pas joué, 3400, légende, ça va encore, je sais même pas si j'aurai les 11 étoiles, je ne pense pas malheureusement. On va garder le côté manœuvre de contournement, je pense que c'est utilidary, sans doute, c'est un énorme risque que je prends. Qu'est-ce qu'il faudrait au milligan ? Bah cachet de rétribution déjà, c'est excellent, même sur la pièce, on s'en fout. Cachet d'empressement, radimulation, vraiment parce que c'est un druide en face. Est-ce qu'on va faire étude quand même d'entrée, d'office comme ça ? Je le tente, je le tente très sincèrement. Une petite pioche, un petit, ouais, une petite 1, 1, pourquoi pas ? Ça permet de, voilà, on récupère un truc assez fort, donc là le tourmenteur, si on vient le poser, surtout que c'est un druide en face, bah là ça peut être gamebreaker. Une vendeuse d'armure, ok, what the fuck ? Ok, manipulateur en plus derrière, c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle, bah écoutez, on va attaquer, on va réduire un peu l'armure. Au moins T4, on aura quelque chose de fort à jouer, histoire de prendre des très bons trades, et derrière T5, on aura de quoi jouer. La prochaine tour, on n'a pas grand-chose, mis à part le rayon accablant, c'est un peu... Les premiers tours, en fait, sont déterminants, je dirais, oui, entre le tour 1 et tour 5. Donc, à moins que tu tombes sur un agro pur et dur, un facehunter, et encore, t'as du vol de vie, donc il y a moyen de tenir. Mais sinon, à part ça, ça le fait totalement. On va encore attaquer. On ne va pas user le côté rayon accablant. Pour l'instant, il n'est pas en marginal, donc ça ne m'intéresse pas. Par contre, cacher de rétribution, ça peut ramener vraiment quelque chose de fort. Dans les premiers tours, c'est ultra fumé. Sachant que ça, c'est pas un démon, donc c'est une bonne nouvelle. Donc en soi, tu peux le faire, c'est un démon qui est ramené. Pensez comme ça, comme la carte le dit. Ok, il attaque, il pose de rien pour l'instant. Il ne pose de rien. Je vais faire une manœuvre quand même, même si ça ne repop pas derrière. Je gère en fait la vendeuse d'armure, histoire d'avoir le champ libre. Peut-être qu'il foncera juste dedans tranquillement, ou qu'il fera une luxuriance. C'est au choix un petit peu. Et là, prochain tour, je peux vous dire que c'est le tourmenteur qui vient sortir en fait. C'est Game Raker, parce que je fais manipulateur derrière, directement dessus. Donc ça me fait double tourmenteur. Et je pense que c'est terminé, surtout contre un droïd. Après, à voir comment il va se débrouiller. Là, il va nous faire une protection scénarienne ou quoi ? Animo Gardien, waouh ! Étonnant ! Allez, une version, ça me plaît en tout cas. Franchement, ça me plaît. Ok, il vient suicider sa cochonnerie. C'est une autre nouvelle, ouais. Ah, c'est fort, ouais. On est parti. Donc là, directement au prochain tour, on va dupliquer le démon qui vient sortir. Avec le côté manipulateur. C'est ça qui est fort en fait dans cette liste. Là, il va s'accélérer. Il y a toujours le batteur sur le board, donc attention quand même. Qu'est-ce qui sort ? On croise les doigts, on serre les fesses. C'est le tourmenteur, c'est fort. What the fuck, c'est fort. C'est ultra fort. Malheureusement, je pourrais pas le... Enfin, si, je pourrais le tuer, remarque. Mais il faut que je duplique le tourmenteur. Après, il tape en double, donc je pense pas qu'il peut le buffer jusqu'à 8 d'attaque. Qu'est-ce qu'il peut nous refaire ? Il peut refaire Animo Gardien. Si je fais 3, 4... Enfin, pardon, 3, 4, 5. Je vais faire une frappe du KO. Lame de guerre, je pense. On va taper. On va le gérer quand même. On va le gérer parce qu'un tourmenteur, ça suffit pour l'instant. Prochain tour, manipulateur. Et ensuite, on part sur inquisiteur, je pense. Ouais. Dans l'idée, c'est pas mal. Après, dans la réalisation, c'est particulier. On rappelle qu'on est à un big DH. On est là vraiment pour le défoncer, le mec en face. Sachant que quand, je l'ai dit, quand beaucoup de classes, en fait, le côté spell, c'est usant pour l'adversaire. Sachant que là, c'est un druide. Luxurian, c'est à 6. Il le tente, ouais. Ça le fait accélérer en termes de cristaux de mala. Donc, en soi, il a raison. Mais derrière, ça va être caviar, caviar. Je peux te le dire. C'est horrible. Cacher l'empressement. Est-ce qu'on vient à taper ? Non. Pourquoi ? Parce que prochain tour, on a un inquisiteur. On va le sortir directement et fracasser sa tronche. Et je pense que ça va être la game. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une liste, en fait, qui est vraiment pas chère du tout. Protecteur primordial. Alors là, il faut qu'il sorte quelque chose de fort. Ça va encore. Ouais, c'est pas le meilleur. Et encore, il aurait pu avoir l'espèce de lapin avec Toxie, là. Ça aurait fait mal. Cacher l'empressement. Sur quoi ? Sur rayon accablant. What ? OK. Réalisation. Je pense que ça va être la game. C'est très fort. Une fois, en fait, que t'as ce côté cachet de rétribution ou le vent d'art, en fait, c'est là que ça devient fort. Donc t'as trois choix possibles. Après, t'as l'invocatrice en une fois aussi. J'en ai pas parlé, mais c'est assez fort. Et on tombe contre un paladin. OK, d'accord. Cachet de rétribution qui est encore là. OK, d'accord. On a l'ancien molasse du vide. C'est assez fort. Je pense qu'on va garder juste la frappe du chaos. Cachet de rétribution. On va quand même relancer. On va quand même relancer. On sait, bien sûr, oui, c'est un démon. OK, on pourra le faire T4. On pourra essayer d'en avoir un dans notre main. Mais... Comment dire ? Je voulais... Je veux plutôt, ouais, le commandant des abîmes. Contre le paladin, même si, bon, ou le tourmenteur, c'est fort. L'un des deux. Généralement, on préférera quand même avoir ce commandant des abîmes. Après, l'ancien molasse, je l'ai dit, contre un druid bête, ça peut faire l'affaire. Même contre un paladin, certes, mais il faut qu'il ait quand même du board conséquent. Je réfléchis, tatata. Le curtrus, ça aille de crâne. Je vais prendre quand même le curtrus. On va quand même vider notre main de cette façon-là, de gauche à droite, un petit peu, en choisissant des cartes vers le milieu. Donc, forcément, le curtrus sera utilisé. Donc, voilà, c'est pas un démon, donc le cacher, au moins. Bonne nouvelle. Le curtrus est fort aussi, en fait, contre ce côté paladin. Sachant que s'il fait un mauvais placement, c'est une bonne nouvelle, en fait. Il tape, ok. J'ai bien envie... Ouais, commandant des abîmes, c'est fort. J'ai bien envie de... Ouais, je vais gérer quand même celui-là, en fait. Pourquoi ? C'est parce que c'est une 1-3 et j'ai pas envie qu'il commence à la buffer et que ça part sur une 3-5 après, c'est horrible. S'il commence à me faire des boucliers divins dessus, des cochonneries. Je préfère qu'il fasse ça sur une 1-1. C'est moins dérangeant, à la limite. Je peux équiper mon arme. Mind a dalle, ok. Peut-être devoir taper. Ouais, qu'est-ce qu'il met dessus ? Aïe, aïe. Ce petit souillon, va. Ok. Bah, écoutez, on va aller piocher. On a l'ancien molosse du vide qui tombe aussi. Cacher l'empressement, j'avais bien envie d'utiliser, mais je dois prendre le trade, là. J'ai pas envie de lui laisser des choses beaucoup trop puissantes en termes d'attaque. Prochain tour, on pourra faire le cacher. Après, le truc, c'est que si on fait cacher, je voudrais réfléchir. Elf Studio, ok, d'accord. Ouais. Invocatrice en plus derrière, ouais, c'est fort. On aimerait pas, enfin, ne pas piécer, mais je suis obligé de vider, parce que là, j'ai le Kurtrus aussi sur la gauche, donc c'est une bonne nouvelle. Très sincèrement, ouais, on espère le commandant. Commandant. Ancien molosse, c'est cool, certes, mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul body. Donc pas vraiment d'intérêt. Il prend de sagesse, ok. Pour l'instant, c'est, ouais, Elf Studio en double, ouais, c'est chiant. C'est très chiant, ok. Allez, tu me sors quelque chose de fort. Ah, le molosse. Ok, bon, on avisera avec le molosse. Manipulateur. Oh là, le top deck. Oh là 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 là. Arrêtez tout. Très sincèrement, c'est... What the fuck ? Il peut avoir un clean de board, oui. Il peut avoir un clean de board, mais attention, derrière, on remet l'invocatrice, on va sortir tous les grosses choses un petit peu de notre deck, donc c'est assez cool. Assez fort, hein. Waouh. Après, ils ont bouclé divin, donc ça permet de tenir, en fait, pour le coup. Mais, ouais, vaut mieux qu'il ait un clean de board maintenant. On a sorti un peu nos... Enfin, nos deux plus gros, non. On a encore plein de gros serviteurs. Mais là, ceux-là sont vraiment ultra fumés. Je peux te dire que là, c'est monstrueusement fort. Le DH est pas tellement joué à l'heure actuelle. Enfin, mis à part le côté fell un petit peu, ou d'Eistrattle, de temps en temps, tu peux en croiser, c'est pas rare. Mais bon, personne n'ose jouer le DH, sachant qu'il est très fort. Ok, bar off, ouais, c'est chiant. Ok. Bah, c'est bien joué. C'est dommage, hein. C'est dommage, parce que là, franchement, c'est... Ça aurait été autre chose qu'un paladin avec un bar off. Là, je... Je me régalais tout de suite. Vandar est fort. Ouais, franchement, ouais. Même si Vandar est super... Tu sors le commandant, tu... Ok, est-ce qu'il va prendre les trades et voir un petit peu comment ça se passe ? Noble Destrier, d'accord. Ok, il fait du full tête, notre ami. On peut prendre le Tone. Il aurait dû faire ça sur le Tone. Après, bon, il veut maximiser les dégâts, je peux comprendre. Ah, c'est particulier, hein. Inquisite... Aïe, aïe, aïe. Ouh, aïe, aïe. Alors là, si ça me sort Inquisiteur, je l'aurai un peu dans l'os. Ça va, c'est le commandant. Petit coup de cœur trousse. Ouais. Toujours pas utiliser l'eau de souillon, là. On sait qu'il a un Libram de Sagesse dessus. Est-ce qu'on va lui faire l'utiliser, quand même ? Est-ce qu'on va taper dans le plus fort ? Ouais, je pense. En espérant, je pense que ça soit le Tourmenteur qui sorte. L'autre commandant, d'accord. Ok, bon, on a Double Taunt. On sait que son clean de bord, le bar off, est passé. On a Double Taunt qui ramène tous nos démons qui sont au fond. Donc, on a encore l'ancien molleuse du vide en une fois. Double Tourmenteur. Inquisiteur, encore une fois. Il faut utiliser le Vandar et le Cachet d'Empressement. Après, bien sûr que l'Inquisiteur est fort. Là, le Vandar, on ne peut même pas le placer depuis tout à l'heure. C'est pour ça que le Vandar, il le faut vraiment dans les premiers tours, je pense, sur la liste. Donc, voilà. Une liste qui n'est pas chère en soi et qui tient tête quand même à des grosses listes avec beaucoup de légendaires, beaucoup de cartes très très chères. C'est ça qui est positif, en fait. Parce que beaucoup me demandent, certains, des fois, oui, on veut des listes pas chères qui fonctionnent. Pour moi, oui, ça peut fonctionner, certes. Mais attention, c'est pas... Là, il va en clean 1. Et l'autre, comment il va essayer de le clean ? Peut-être un variant, mais bon. Il n'a pas buffé. Ok. Il va nous poser quoi ? Libre-âme d'espoir ? Oui. Espoir. Une petite manœuvre de contournement. Ah non, ça, ça vend le balai. Merde. Il va tous ses avoirs. Petit souillon, voilà. Ça va, on a l'inquisiteur pour tenir le libre-âme d'espoir, mais on n'a rien d'autre derrière. Ah, c'est la merde. Je ne te le cache pas, c'est la merde. Et je le choie, forcément. C'est ça la question. Je ne sais même pas si on arrive à tenir la sangsue et sympa pour tenir le... Là, c'était tendu. Franchement, c'était tendu. Cette partie, il a eu ce qu'il fallait. Le balai avec le côté libre-âme d'espoir, là, ici. Il y a eu le barof juste avant. Il avait double taunt. Ah, il a les liadrines, quoi. Il y aurait 16 cartes, il a les liadrines. Non. Là, c'est trop de chance pour notre ami. Je suis obligé de concede. Il a tout eu ce qu'il fallait. Après, bon... Forcément, c'est sûr que ça déçoit un petit peu. Il n'aurait pas eu, par contre, le côté barof directement. Il n'aurait pas eu le balai. Par contre, à un certain moment, avec libre-âme d'espoir, c'était fini pour lui. Et on tombe contre un chasseur. Donc, ça va être particulier contre un chasseur, forcément. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Étudier l'idarii. Il nous faut rayon à carte blanche. Il nous faut du vol de vie. Parce que si c'est un agro, moi, je n'ai pas envie de prendre de risque, en fait. Que du vol de vie, si possible. Petit cachet de rétribution. Délicieux, délicieux. Allez, notre ami le chasseur, qu'est-ce qu'il va nous sortir ? C'est ça, la question, en fait. Contre lui, j'aurais aimé un petit côté aura d'immolation, certes. Les lames de guerre, aussi. On a la manœuvre, on ne va pas se plaindre, on ne va pas se plaindre. Est-ce qu'on va utiliser quand même l'étude encore T1 ? Je ne pense pas. Pas cette fois-ci. On va taper un petit coup. On va rester un petit peu en retrait et observer. Pas trop non plus, il ne faut pas déconner. Pas trop observer. Voir un petit peu ce qu'il nous propose en face. Est-ce que c'est un chasseur bête ? Un peu à l'ancienne ? Ça pourrait être cool. Très sincèrement, ça pourrait être cool. Pour nous, aussi. Très bon. Il va y avoir un petit peu. Là, c'est un dagro qui a une sortie lente. Bon, je me dirais, ouais, c'est cool. Ouais, c'est fort. Écoutez, on va continuer pour l'instant. On est dans un bon move. Là, on est plutôt pas mal. Franchement, si on arrive à sortir le commandant des abîmes très rapidement, je peux vous dire que ça, ça fait des carnages. Ça, ça fait un gros, gros, gros carnage. Parce que si T4, on arrive à faire pièce, ensuite ça... Ah ouais, ça, c'est chiant par contre. Là, tu m'emmerdes. On va le taper encore. On va le taper encore, Roger ? Allez, on le tape. Bon, pourvu que ça soit pas un piège de glace, déconne pas quand même, parce que là, je vois que tu pars dans tes secrets un petit peu. Ouais, mais non, je vais tenter différemment. Manipulateur prochain tour sur le démon qu'on vient à sortir. Enfin, si c'est le commandant des abîmes, je le ferai. Après, le Vandar me tente bien, très sincèrement, prochain tour. Tu fais une petite découverte, on fait le petit Vandar, mais manipulateur est fort. C'est là que c'est dur, en fait, de placer le Vandar, parce qu'il faudrait T4. Ensuite, mettre le cachet. Ouh ! Ouh ! Le Vandar qui vient taper. Qu'est-ce qu'on vient à sortir, nous ? Par contre, si c'est l'ancien mollusque du vide, là, au final, ça peut avoir de l'intérêt. Je suis en train de me dire ça, parce que... Ah non, dommage. Ah, putain. Ah, c'est chaud. Manipulateur. Je suis un agitateur. Un provocateur, un animal. Je ne peux pas rendre des délires. Double tourmenteur, ouais, c'est fort. Voilà, pour gérer, bon courage. Je lui dis bon courage, parce que très sincèrement, c'est... Ah, ça, c'est fort, ça, c'est fort. J'aime bien, franchement, c'est cool. Détoxie. Il y en a combien ? C'est normalement deux, c'est ça ? Là, ça n'a pas rué, donc c'est un peu con. À la limite, il pourrait avoir un spell où ça tape bien, mais il va être obligé d'en gérer un, ouais. Ouais, parce que là, c'est chaud, ouais. C'est con qu'il n'ait pas pu gérer le commandant, parce que là, ça va ripop, mais de ouf, quoi. C'est complètement fou. Complètement fou. Il nous faut une petite AOE, en fait. Une aura d'immolation ou un molos. On l'a en main, celui-là, le molos. Mais pour le coup, en fait, le molos nous permet de faire quelque chose de bon sur les Toxies. Parce qu'on pourrait le gérer... Après, je pense, ça peut être un piège de glace. Ce qui nous a sorti notre ami, le piège de glace, je pense, c'est peut-être... Ou peut-être un piège givrant. A voir si c'est un piège givrant. On va devoir tenter. J'ai bien envie de... Je vais faire étude avant. Ok. Ok. On va dupliquer. Bah écoute, je suis parti dans cette idée. Donc là, c'est un piège givrant. Voilà, ok. Au moins, on est fixé. Au moins, on est fixé. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Oui et non, ça dépend. C'est un peu caca, là. Bah, full tête, hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus ? C'est bon, on a l'avantage. Pourquoi je réfléchis ? Je m'emmerde à réfléchir, quoi. Double inquisiteur. Et en plus, il y a les Tones, t'as passé avec ces Toxies. Ouais, c'est horrible. Double inquisiteur, quoi. C'est fort. On a dupliqué, par contre, le molos. Donc, en fait, on a encore... On a trois molos en tout, dont un dans notre liste. On va faire Vandar prochain tour. S'il arrive à bien se défendre, il pourrait sortir un Tones et nous emmerder. Je dis pas, parce que là, deux Toxies, il prend les deux commandants. Il prend le... Il pourrait... Est-ce qu'il pourrait tuer les deux ? Au moins, faire un piège givrant, je pense. Après... Ours des montagnes, par exemple. Ça ne suffira pas. Ah, il a un counter spell. Non ? Petit piège de glace. Petit piège de glace, peut-être avec un piège givrant. Pour notre ami. Ah, c'est intéressant. Ça est... Tactique de la meute ou pas ? C'est super intéressant. J'adore jouer contre un mec comme ça. Très intéressant. Ouais, c'est ça. Piège givrant. Je suis obligé de taper, entre guillemets. Piège givrant. Ok, on va devoir réduire tout ça. Tactique de la meute. Ah, l'enfer. C'est dur, hein ? Voilà, le Vandar, il arrive un peu tard en soi. On a la vocatrice. Ouais, il a bien défendu. Franchement, je suis fier de lui. Le mec, tu sais, je suis fier de lui, très sincèrement. Ah non, en plus, il a remis le piège. Non ! Bon, il reste un secret, ça va. Il y en a peut-être un dans la main, je pense. Ouais, à moins que je me gourre. Je peux me gourer. Ah, miniferme. Et il commence à me faire chier, lui. Et c'est dommage, on n'a pas suffisamment de cœur pour pouvoir jouer le... le molos. C'est ça qui est un peu chiant. Il va faire du fou-le-tête, ouais. Hum... Hum... Alors, qu'est-ce qui nous défendrait bien ? Bah, le molos, très sincèrement. Mais on n'a pas la curve, comme je l'ai dit. Donc, on est un peu dans le caca, tout simplement. On va retenter. Piège d'Ivran encore. Non, Tactique de la meute. Eh, tu m'embêtes, hein, monsieur. Mais, il est emmerdant, le monsieur. En plus, ça va en marginal. Donc, c'est une bonne nouvelle. On va prendre quand même le plus fort. Oui, le molos, en fait, il est très fort. Il est en 11. Là, s'il nous tue, c'est un peu con. Parce que si je place le molos et qu'il ne me tue pas... Tendu, hein, contre un chasseur. Pour se démontagne. Si on est le commandant des abîmes qui fait pop l'autre molos, je suis en train de me dire, en fait... Non, quand même pas. Je crois que ça va être la game, pour nous. C'est un peu con, mais bon, on aura tenté, au moins. Ouais, en plus, c'est fort. Ouais, franchement, c'est bien tenté. C'est bien tenté. Ça fait plaisir, en tout cas, de croiser un chasseur bête. Et on tombe contre un mage. Alors, contre un mage, si c'est un mage, un tourmenteur tous les jours, sur un cachet de rétribution, c'est parfait. Manipulateur, je vais quand même le garder. En soi, on pourrait garder cette main-là. Allez, je fais là une folie un petit peu de me dire, je pars sur un mulligan qui n'est pas non plus exceptionnel. Je me dis, c'est un mage en face. Donc là, si c'est un mage mozaki, admettons, une connerie comme ça. Ouais, double commandant, c'est fort. J'allais passer, qu'est-ce que je fais, moi ? Tape un petit coup, quand même. Ça pourrait être un ping mage. Ça pourrait aussi avoir de l'intérêt. Mais attention, quand même. Parce que dans l'idée, je trouve que là, si on vient à développer ce côté commandant rapidement, ouais, c'est un ping mage. Ça peut le faire. Cachet d'empressement, c'est cool. Très sincèrement, voilà. Hop, hop, hop. On est parti. Qu'est-ce qu'on veut au prochain tour ? Vandar qui est récupéré sur un cachet d'empressement. Non, quand même pas. Mais dans l'idée, c'est un peu ça. Donc là, sur le cachet, on veut forcément commandant. Derrière, on le duplique, manipulateur. Et derrière, ça nous sort double tourmenteur. Et là, c'est Game Breaker et on bat le mage. Donc voilà. Il s'appelle Vran, comme Varane, le joueur de foot. L'invocatrice 5. C'est super intéressant. Ça peut être cool. Dans l'idée, ça peut être cool aussi, la petite invocatrice. Parce qu'il peut nous faire des missiles dévoitifs ou des conneries. On va voir un petit peu. On joue un côté big. Donc forcément, on assume totalement le fait d'avoir des cartes qui coûtent un peu cher en soi. Mais pas tant que ça, au final. On n'assume pas des fois. C'est un peu ça le système, des fois. C'est frappe du chaos. Ok, c'est cool. C'est cool, c'est cool. On va encore piocher, je pense. Manipulateur sans visage. Ok. On va quand même gérer la 2-2. Parce qu'elle m'embête depuis tout à l'heure. Et je n'ai pas envie d'avoir une cochonnerie dans les pattes. Même si on pourrait sortir l'ancien molos à la place d'autre chose. Mais je pense qu'on va faire cacher pour développer ce côté manipulateur. Après, on pourrait partir sur un autre play. Mais... Ok. C'est un big spell. Avec un de d'armure. Ok, pourquoi pas. Ouais, cacher l'empressement. Comme ça, ce qu'il y a une gestion de fait, c'est l'invocatrice. On pourra la jouer encore. Ne vous inquiétez pas. On va sortir en fait tous nos démons qu'on a en main. On a le manipulateur en double. Donc là, en fait, on va dupliquer. Ok, on va faire que ça flamber. Allez, ok. Il part sur ce côté. Ok, c'est un pink mage, mais très lent par contre. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, oui, oui. On lui a laissé le temps par contre de développer sa pioche. Son armure. Un petit board. Un commandant qui est topé. Et là, mon ami. On a un acquisiteur qui est récupéré. Ça, c'est un peu con. Cacher l'empressement. On va le tenter. Oui. Tac, tac, tac. Au moins, les tourmenteurs ne se sont pas récupérés. Donc, est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Oui, parce qu'on peut au moins en toper un quand même. Mais putain, on n'en tope même pas un sur... Alors, on tope les deux autres, mais pas le tourmenteur du tout. Donc, c'est ça qui est con. Mais en soi, on peut s'en sortir. Là, on a tous nos démons qu'il nous faut, très sincèrement, pour faire un finish. Voilà, au moins comme ça. On a le molos aussi, là. L'inquisiteur, ça va taper sec. On pourrait développer le côté inquisiteur dupliqué. S'il n'est pas géré. Parce que là, pour trouver une gestion, il faut du gel. Il faut qu'il gèle tout le board plusieurs fois. Et je pense que... Ouais, ça peut... Je réfléchis un petit peu à ce qu'il peut nous faire un missile dévolutif en double. Mais même, c'est un danger, parce que les cartes sont beaucoup trop élevées en termes de coût. Donc, au final, ça peut être dangereux. Après, ça peut bien se mettre, certes. Mais attention, quand même. Parce que là, il doit le savoir. Il doit se dire, attends, il y a le molos. Il y a le commandant à côté en double. Ça va faire pop quelque chose de fort. C'est con. Par contre, le tourmenteur, au moins un. Je peux vous dire que là, c'était Gamebreaker. C'est-à-dire qu'il ne pouvait pas jouer sa pièce. C'est là qu'il est dans la main. Il ne pouvait rien jouer du tout. Après, on dit téméraire. Waouh, 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 waouh. Il va au moins en gérer, c'est très bien. Mais par contre, c'est compliqué. Frappe du KO qui est récupéré. Waouh, 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 waouh. Allez. C'est tellement fort. Tellement fort. J'ai même pas besoin de faire un Europower. Je m'en fous totalement. C'est tellement fort. C'est magnifique. Ça me plaît en tout cas. Ça me plaît. Dans l'idée, ça me plaît. Donc, est-ce une bonne liste ? Le BigDash, je dirais que oui et non. Dans les rendiaments, ça doit fonctionner. Ça a 52% de winrate pour ma part. Donc, c'est plutôt pas mal pour une liste qui coûte pas cher en soi. Donc, voilà. Je vous la recommande quand même pour les joueurs débutants. Le DH est plutôt sympa en mode Big. Allez-y. Franchement, testez ça. Quant à moi, je vous fais plein plein de gros bisous. Prenez soin de vous surtout. Et à la prochaine. Bon jeu à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada